Qu'est-ce que l'élection européenne de 2019 est une échéance fondamentale pour la France, mais aussi pour l'Europe ? Vous savez que dans notre pays, traditionnellement, l'élection européenne, et à tort, a été considérée comme une élection de second plan. Les partis politiques n'y ont pas forcément accordé l'importance qu'ils devaient lui donner. Les Français s'en sont désintéressés justement parce que ces partis politiques n'en ont pas fait une échéance fondamentale. Elle s'est parfois faite sur des sujets nationaux et non pas sur des sujets européens. Et pourtant, nous parlons bien d'Europe, nous ne parlons pas de la France, nous parlons de l'Europe. Et donc, la volonté qui est celle aujourd'hui de ce projet de loi, c'est de revenir à une circonscription nationale pour que le pays puisse avoir un véritable sujet, un véritable débat européen. La fin de la territorialisation du scrutin me semble être une régression. Il me semble, au contraire, qu'il y avait matière à continuer à aller de l'avant vers un ancrage territorial, un ancrage local renforcé pour nos représentants au Parlement européen, en prenant simplement acte du fait que les contours des huit grandes euro-circonscriptions actuelles effectivement ne correspondent plus à une réalité administrative, politique et géographique réelle. Et qu'il y avait lieu de proposer un nouveau découpage en se calant sur les treize grandes régions françaises que nous connaissons aujourd'hui et donc proposer qu'il y ait un maintien et un renforcement de cet ancrage territorial, de cette régionalisation du scrutin européen avec des scrutins de liste dans treize grandes euro-circonscriptions qui représenteraient aux treize grandes régions françaises. Des régions que, sous le quinquennat précédent, on a forgées justement à l'aune européenne, de cette régions-là, c'est une grande 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 Merci.